Eh bien, voici ce qui se passe quand un chef part. Ouais, quand un chef meurt, ça c'est ce qui se passe. Bonjour fresseur, bienvenue sur Subone, c'est très heureux de vous voir aujourd'hui encore. Aïe 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 ! Voici ce que je suis en train de découvrir. Voici ce que je viens d'apprendre, ouais, je viens d'apprendre des choses. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça va vérifier. Nous savons tous que Tibi Yeshua est décédé, ce pasteur riche et célèbre, Tibi Yeshua, il est décédé. Ça, ce n'est plus un secret pour tout le monde. Ça, ce n'est plus un secret. Mais le problème, c'est que sa femme n'est pas morte. Ses enfants ne sont pas morts. Mais pas seulement ça. Sa fortune aussi n'est pas morte. Du coup, c'est devenu un problème. Sur comment allons-nous gérer sa fortune. Selon ce que les gens se sont dit, c'est devenu un vrai problème. Un très vrai problème. On dit que le monsieur était vraiment riche. Il a laissé plus de 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, ce n'est pas 30 euros. Et apparemment, la famille du monsieur, plus sa petite famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, c'est devenu un souci. Et les gens se sont dit de raconter que la femme a décidé de donner l'intégralité de cette fortune-là aux orphelinats afin de nourrir les enfants de la rue. Apparemment, la famille du monsieur n'est pas d'accord avec cette décision. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Qui sait? Mais si c'était vrai, et si c'était vrai, que feriez-vous en ce moment-là? Qu'est-ce que c'est votre réaction? Ou qu'est-ce que cette famille aurait dû faire? Pendant que les gens sont dit de parler de ça, de leur côté encore, on parle de son église. On dit que l'église-là est en feu. Une dernière nouvelle. L'église-là est en feu. Ah! Quand on dit que l'église-là est en feu, vous pouvez aller regarder pour savoir s'il y a le feu là-bas. Je regarde, il n'y a rien. Il n'y a pas le feu autour. Il dit, mais de quoi parlez-vous? Les gens disent que le feu provient de cette affaire de succession. On dit, mais qui va prendre la place de Tibi-Yéchoa à l'église là-bas? Qui va être son successeur? Est-ce que c'est sa femme? Ou quelqu'un d'autre? On sait que sa femme là-bas, elle occupait genre le poste de pasteur. J'en ai prêché souvent, comme ce que vous voyez ici. Et les gens se disent, mais ah! Est-ce que c'est elle qui va prendre la place? Est-ce que c'est elle qui va gérer tout? Et tout ça. Pendant, pendant que les gens passent là-bas à toutes les rôles, parler, sauter la condoléence, même un peu donner de l'argent pour soutenir ses funérailles, les gens sont déjà chauds sur ce qui va se passer après et tout ça. Et tout ça. Et tout ça. Et tout ça. Tu vas gérer, tu vas faire quoi que ce soit, après tout. Ça, c'est déjà réglé. Mais normalement, nous qui sommes une église, nous qui sommes une église, si c'est vraiment une église de Dieu, ça, ce serait une question facile. Et c'est juste là-bas à prier et demander à Dieu qui va gérer le mouvement, qui va gérer sa succession. Ça, c'est facile. Quand Moïse partait, il a laissé qui? C'est Josée, non? Josée a été choisi. Avant d'être une puce partie, déjà, Moïse a commencé à former l'enfant. Dieu lui a dit, écoute, voici la personne qui va prendre ta place, que tu ne seras pas là, que tu ne seras plus là. Donc, déjà, il faut lui donner la directive et tout ça. Et c'est fait. C'est Josée qui a connu le peuple. Mais toi, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Voici comment, après la disparition d'un chef en Afrique, tout s'en est prise par un fumet. Les gens qui l'habitent, c'est bien. Et ça devient tout un tas de problèmes sur sa petite famille, sur sa petite-enfant, ses petits-seils-enfants. Mais il espère qu'ils vont être assez intelligents pour éviter des histoires. En tout cas, si c'est vrai, si c'est vrai, parce que ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Plusieurs fois, plusieurs vidéos sur YouTube, plusieurs vidéos sur Internet disent la même chose. Et vous? Vous qui êtes en quoi on vit? Si vous avez une famille et que vous êtes chef d'entreprise, vraiment, préparez votre successeur. Préparez celui-là même que ça c'est, prendre la relève après vous. Parce qu'on ne sait jamais. Nous, on essaie le jour sur le jour. Parce qu'on le sait quand tu vas tomber malade. Personne ne sait quand il va pleuvoir. Les gens font des prévisions. Mais, en clair, personne ne sait le jour sur le jour. Vous ne savez pas à quel niveau Dieu veut vous amener. Vous ne savez pas si Dieu veut vous amener en haut ou en bas. Vous, vous êtes juste là seulement, en train de regarder la situation et attendre que tout aille pour le mieux. Les gens sont tenus visiter la famille de Tibiochois, sa femme en particulier. Pendant que, juste à l'encore sur les réseaux sociaux, les gens en parlent. Et qu'un pasteur même salue, bénisse la mort de Tibiochois. Bon, de toute façon, nous tous, on va mourir un jour. La question qu'on se pose, c'est, à qui le tour? Qui sera le prochain? De toute façon, il y aura un prochain jour. Mais, on prie que cette personne ait accompli toutes les missions que Dieu lui a confiées avant de partir. C'est-à-dire, même préparer son succès, parce que ça aussi, c'est important. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez chaud pour la prochaine vidéo, laissez beaucoup de gens pour m'en informer. C'est parti.